Hé les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Leggi, ça a l'air super ! Da 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 ! Yeah ! Yo tout le monde c'est Sofiane Leggi, qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! Une nouvelle annonce est parue ce matin via le compte officiel Twitter de Dragon Ball Legends nous annonçant l'arrivée deasei Tada en Zenkai. Ce perso que vous voyez là était présent dès le premier jour de la sortie du jeu Dragon Ball Legends. Il faisait partie des premières unités, il y avait lui, il y avait Pan, il y avait Paiquan de type jaune et également le Goku Super Saiyan de type rouge. Donc j'avais cette unité en commençant le jeu et du coup je trouve ça plutôt sympa de le revoir arriver sur le devant de la scène deux ans après. Il faut savoir que son éveil Zenkai devrait arriver dès demain mercredi 22 juillet, donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire pour l'avoir Zenkai 7. On va y aller étape par étape, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, ça me ferait énormément plaisir et abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. On s'approche des 70 000 abonnés, donc vraiment merci à vous pour la force, n'hésitez pas à réagir en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Déjà dans un premier temps, il faudra vous rendre sur votre personnage, comme vous pouvez le constater, je l'ai actuellement en 8 étoiles. Si vous voulez monter des étoiles supplémentaires, comme vous pouvez le voir à l'écran, actuellement je l'ai 4900 sur 5000. Ce qui veut dire que pour 100 pouvoir Z supplémentaires, il va passer de 8 à 9 étoiles. On va le faire ensemble, déjà dans un premier temps, utiliser pouvoir Z, voilà. Ça nous ramène juste ici, là je prends un pouvoir Z qui en soi est gratuit, que vous pouvez retrouver dans le marché. Tous les jours, vous obtenez des pièces et avec ces pièces-là, vous pouvez les échanger contre des pouvoir Z. Donc là, on est bien d'accord que là, il y a bien 8 étoiles. Et si je rajoute 100 pouvoir Z, il va passer à 5000, donc il passera obligatoirement à 9 étoiles. Hop, je fais régler, voilà, on nous dit dépassement de limite, donc c'est cela que l'on souhaite. Et là du coup, il va passer 9 étoiles. Pourquoi c'est important les étoiles ? Parce que plus vous allez booster votre perso en étoiles, plus il sera meilleur. En gros, il va avoir un up, là on peut le voir, voilà, il est monté à 1 249 131. Ensuite, la deuxième étape qui est indispensable pour monter votre perso en Zenkai 7, c'est bien sûr l'arbre de compétence. Il va falloir booster votre perso à 100%. Donc quand vous êtes sur votre perso comme ici, allez tout en bas à droite sur Boost Dame et là, vous rentrez dans l'arbre de compétence. Comme vous pouvez le constater tout en haut, mais cette branche d'arbre de compétence sont bien toutes à 100%. Et ça, c'est vraiment très important pour pouvoir continuer à Zenkai votre perso. Pourquoi ? Parce que là, par exemple, la première branche est à 100%. Quand vous allez avoir le premier Zenkai, vous allez pouvoir le passer à 200%. Également pour la deuxième branche, également pour la troisième jusqu'à la septième. C'est comme ceci qu'on appelle le Zenkai 7 quand vous allez jusqu'à la septième branche et que vous boostez la branche jusqu'à 200%. On va récapituler les étapes. La première étape était de monter au minimum à 7 étoiles votre perso pour le passer Zenkai. La deuxième étape, booster tout l'arbre de compétence à 100% sur toutes les branches. À présent, la troisième étape, je vais vous montrer comment éveiller le Zenkai 1. Les développeurs Dims et Bandai Namco, l'éditeur, ont facilité l'accès au Zenkai pour les joueurs. Il faudra vous rendre dans tirage. Une fois que vous êtes dans le tirage, il y a un espace dédié pour les Zenkai. Vous allez voir ici, par exemple, le Black Goku. Moi, je l'ai en 7 étoiles. Je n'ai toujours pas Zenkai. Mais dès demain, mercredi 22 juillet, je le rappelle, vous aurez la même chose pour le Vegeta de type violet qu'on a vu juste à l'instant. Eh bien, ici, pour 300 cristaux, vous allez pouvoir obtenir des pouvoirs Z qui vont permettre de Zenkai votre perso. Arriver à 1000 pouvoirs Z Zenkai, eh bien, du coup, il va débloquer automatiquement le premier réveil Zenkai. Donc, voilà. En gros, comment ça se passe ? Pour à peu près 6 à 7000 cristaux, vous allez avoir votre perso Zenkai 7. Comment monter maintenant l'arbre de compétence d'un Zenkai ? Donc, par exemple, là, je suis sur Majin Bu qui est Zenkai 1. Je vais dessus, je vais dans Boost Dame. Une fois que je suis dans Boost Dame, vous voyez, là, je suis à 120% et non plus 100%. Donc, là, je vais dézoomer, tout simplement. Je vais avoir une branche à débloquer qui est juste ici, un noyau d'éveil. Une fois que vous débloquez ça, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir mettre la première branche de l'arbre de compétence à 200%. Je vais le faire avec vous. On me demande, en gros, 1600 cristaux de type vert numéro 1, 800 en bleu numéro 1 et des sphères 48. En gros, là, je les ai. Donc, je fais OK. Je vais débloquer en Boost d'éveil. Une fois que ça, c'est fait, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire sélection automatique. Je fais oui. Et là, vous allez voir, voilà, on me demande, du coup, des cristaux verts de type 1, 128, 80. Et là, par contre, il va me manquer des Zenkai verts, enfin, des losanges Zenkai verts. J'ai perdu le nom de type 1. Donc, déjà, je vais faire OK. Boost d'éveil. Donc, là, je vais monter en pourcentage à 182%. Donc, il ne me reste plus vraiment grand-chose pour le mettre à 200%. On va le faire ensemble. Donc, voilà. Ici, il me manque des pièces Zenkai numéro 1. On va aller les chercher ensemble dans cette vidéo. Pour le coup, le nom, mes revenus, ce ne sont pas des pièces Zenkai, mais des âmes Zenkai. Et je vais vous montrer comment aller en récupérer. Il va falloir vous rendre en haut à gauche sur l'onglet marché. Une fois que vous êtes dans le marché, il y a plusieurs façons d'obtenir des âmes Zenkai. Donc, là, la première, on a les pièces coop. Ici, j'en ai 987. Et quand je descends, eh bien, je peux récupérer des âmes Zenkai rouges, jaunes et même les violets. Donc, par exemple, demain, quand le Vegeta va sortir, eh bien, vous allez pouvoir récupérer des âmes Zenkai 1 violettes grâce aux pièces coop. Ou alors, vous avez d'autres façons. Donc, déjà, dans un premier temps, on va le faire ensemble pour le Majin Buu. Je vais en prendre 100 pour... Même 200, tiens, hop, voilà, pour monter l'arbre de compétence à 200% du Majin Buu Zenkai de type vert. Donc, voilà, comme il est de type vert, forcément, on prend les âmes Zenkai vertes. Le Vegeta sera de type violet. Donc, bien évidemment, on prend les âmes Zenkai de type violet demain pour Vegeta. Il y a également une autre façon de se procurer des âmes Zenkai, c'est nouveau, c'est dans l'onglet de Jaco. Vous allez dessus. Et là, pour le coup, on nous dit qu'on peut également récupérer des âmes Zenkai en échangeant contre des petites âmes montantes de type violet. Donc, par exemple, là, voilà, je vais en prendre pour demain, pour commencer à m'avancer pour le Vegeta. Disons que j'en prends 50. On va dire ça comme ça. Hop, voilà, 50. Bim, je fais échanger. Et là, je viens de récupérer 50 âmes Zenkai, une comment faire maintenant pour farmer. Ça, franchement, les gars et les filles, je vous le dis, c'est vraiment indispensable. Et je trouve que les développeurs, le fait qu'ils aient mis l'onglet Jaco pour nous faciliter l'accès au Zenkai est une très, très bonne chose. Voici comment récupérer les fameuses âmes montantes pour ensuite aller les transformer en âmes Zenkai. Vous allez sur le logo événement, juste ici au milieu, vous cliquez dessus et ensuite vous descendez. Donc, par exemple, là, on va prendre les âmes montantes violettes pour le Vegeta de demain. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir les farmer. Donc, si je veux des âmes montantes de niveau 1 pour avoir l'âme Zenkai de niveau 1, pour ensuite les échanger dans le marché, comme j'ai pu vous montrer, vous allez dessus et vous allez pouvoir farmer avec des tickets. Donc là, je mets tous mes tickets. Voilà. Bim, je farme. Et là, je vais en récupérer. Et un bon paquet. Et vous faites ça continuellement. Et je peux vous dire que vous allez monter toutes les branches d'arbres de votre perso en Zenkai à 200. Et quand je n'ai plus d'énergie, eh bien, je fais ça. Et là, je vais utiliser des tickets d'énergie que vous pouvez retrouver également dans le marché. Donc là, par exemple, hop, j'en prends un de 10. Et là, je recommence. Je fais fermer. Bim, hop, je refarme à nouveau. Et on y va. Et ainsi de suite. On passe du temps là-dessus. On farme. Et vous allez obtenir les âmes Zenkai pour monter facilement vos persos à 200% dans toutes les branches d'arbres. Pour ensuite aller dans le marché, comme j'ai pu vous le montrer, et vous rendre à nouveau sur l'onglet de Jaco. Je trouve que, franchement, c'est nickel, quoi. Avant, c'était un peu plus galère pour obtenir les âmes Zenkai. Là, maintenant, voilà, vous allez là. Donc là, on a farmé les premières âmes montant de niveau 1. Eh bien, on peut les échanger. Et comme j'ai pu le faire tout à l'heure, contre des âmes montantes de niveau 1 Zenkai. Voilà, tout simplement. Et vous répétez cette action ainsi de suite. Par la suite, si vous voulez, les âmes Zenkai 2, eh bien, vous allez sur le même événement. Sauf qu'au lieu de mettre le niveau 1 pour les âmes montantes, vous allez mettre le niveau 2. Juste ici, par exemple, donc voilà, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7. Voilà, j'espère que c'est assez concis, assez précis. Et je peux vous dire qu'avec ça, vous allez avoir votre perso qui va monter à 200% facilement. Du coup, on va terminer ce sac à PV là. Moi aussi, je voulais le sac à PV. Il m'embête en PV. Eh bien, je me suis dit, ah, c'est parti. Je le monte Zenkai. Et pour le coup, bah, ça va casser de la bouche les gars. Je pense qu'on fera un live PV prochainement. Mais ça risque de casser de la bouche. Donc là, voilà. Il me manquait quelques âmes Zenkai de niveau 1. Et il m'en manque encore. Eh, il m'en manque encore un petit peu là. Il me manque encore des âmes Zenkai de type 1, de niveau 1. Eh bien, on va aller les farmer. Donc, pour finir le Zenkai de Majin Buu, je retourne dans le marché. Et je vais vous montrer également une troisième chose pour récupérer des âmes Zenkai. Car il n'y a pas que Jaco et les pièces Co-op. Il y a aussi les médailles Z. Vous allez dessus. Et vous allez voir que là aussi, vous pouvez récupérer des âmes Zenkai. Donc, du coup, il m'en manque en âmes Zenkai de niveau 1 verte pour le Majin Buu. On va dire que... Tiens, j'en veux au moins 200. Bim. Hop. On va en prendre 200, les gars. Alors, attendez, hop, parce qu'à la souris, ce n'est pas super, super. Voilà, on va monter comme ça. Tac. On en prend 200 et changez. Bim. Voilà. Et maintenant, du coup, ça m'a coûté 10 000 médailles d'équipement. Je vais retourner sur mon perso Majin Buu. Et logiquement, ça devrait suffire pour booster sa première branche d'arbre à 200%. Je fais OK. Voilà, normalement, c'est bon. Et là, il va passer Zenkai 1 à 200%. Voilà, ça y est, il est à 200%. Donc, vous avez juste à répéter, en gros, de la même façon pour Vegeta de type violet qui va arriver demain. En soi, ce n'est pas bien compliqué. Alors, à l'ancienne, c'est vrai que ce genre de Zenkai, le niveau 1, on pouvait l'avoir gratuitement grâce aux farms d'amitié. Maintenant, ce n'est plus le cas. En soi, je trouve ça mieux. Pourquoi ? Parce que là, vous pouvez avoir un Zenkai de niveau 1 seulement, gratuitement. Mais ensuite, il fallait vraiment dépenser beaucoup, beaucoup de cristaux, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 18 000 cristaux pour l'avoir Zenkai 7. Tandis que maintenant, on est passé de 17 000 cristaux à, allez, on va dire, une moyenne de 7 000 cristaux environ pour l'avoir Zenkai 7 au niveau des nouveaux persos, comme le Vegeta, par exemple, qui arrive demain. J'ai fait, d'ailleurs, une petite team au niveau du Vegeta, une petite team Saiyan que vous voyez juste là. Elle est plutôt intéressante, une fois qu'il va être Zenkai 7, donc déjà, il va frapper extrêmement fort. Il ne faut pas oublier, il est de type violet. Qu'est-ce qu'on voit souvent en PVP ? On voit du Kefla de type vert. Donc, il y a moyen qu'il casse la bouche de Kefla. Qu'est-ce qui accompagne Kefla souvent dans la team fusion ? Eh bien, le VB, le Vegeto Blue de type bleu. Qu'est-ce qui est plus fort que le type bleu ? Eh bien, le type vert avec le fameux Goku GT 4 du deuxième anniversaire. Et j'ai également un bon Jubaïda, voilà, qui a 12 étoiles. Et puis après, voilà, vous y rajoutez Shadow. Donc après, voilà, il y a vraiment moyen de faire une team Saiyan plutôt intéressante avec ce fameux Vegeta. Mais vous pouvez aussi faire une team armée de Freezer, Saga Z, etc. Il a vraiment... Bon, par contre, la capacité, ce n'est pas ouf. La capacité Z, 24%, l'attaque d'énergie, ce n'est pas ouf. Mais il booste l'armée de Freezer et il booste au moins les Saiyans. Donc après, voilà, à voir ce que vous allez faire comme team. Mais en soi, comme vous pouvez déjà le voir, il frappe quand même à 228 000 en attaque d'énergie. C'est un perso de type énergie, donc Blast. Et en soi, je pense qu'en Zenkai 7, il va casser de la bouche. Il va casser de la bouche. Donc, est-ce qu'il faut le faire ou non ? Eh bien, on verra ça demain. Mais en soi, si vous êtes cash player ou que vous avez un peu de cristaux, comme moi, par exemple, là, j'ai 1974 cristaux. Si je vais sur combat en ligne, dès demain, logiquement, là, je suis actuellement en place 3804, donc dans le top 4K. Et que cette saison, les récompenses sont doublées. Donc, vous pouvez récupérer, si vous faites minimum top 10K, 2000 cristaux. Après, moi, ce que je vise, vraiment, les gars, c'est le top 6K pour avoir ce fameux titre. Parce qu'au moins, on sait qu'il n'y aura que 6000 joueurs dans le monde qui aura ce titre-là. En soi, c'est plutôt cool. Donc, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir un titre qui n'est pas comme tout le monde, plus les 2000 cristaux. Et j'arriverai à peu près à 4000 cristaux. 4000 cristaux, on peut espérer au moins le Zenkai 4 de Vegeta. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant pour ensuite partir en PDP avec lui et aller casser de la bouche sur cette fameuse kefla. Voilà, j'espère que ce tuto pourra aider surtout les nouveaux joueurs. Et puis, n'hésitez pas à le partager et me mettre un max de pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Je tiens à vous rappeler qu'on va faire un gros live Twitch dans la nuit de mercredi à jeudi à partir de minuit. Parce qu'à 1h du matin, il y a l'événement Play Animé de Bandai Namco qui arrive avec l'annonce des jeux mobiles et l'annonce des jeux consoles de Bandai Namco pour la fin d'année 2020. Et également l'année 2021, peut-être un prochain jeu Dragon Ball sur console ou jeu mobile. Qui sait, on ne sait pas. Donc, on ira vivre ce live en live sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous follow à ma chaîne Twitch. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Tchao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Yeah !